Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Davenchy Resolve le 15 comme promis pour vous apprendre à utiliser ce logiciel afin de faire des vidéos assez simplement pour uploader sur YouTube par exemple. On va créer un nouveau projet en cliquant sur nouveau projet, bien vu. On va pouvoir le renommer tuto 2DVR15, on va mettre créer. Le logiciel se lance et vous allez tomber normalement sur l'onglet média ou si c'est pas le cas, vous allez vous rediriger vers l'onglet média en bas à gauche. Alors voilà, là on va pouvoir importer tous nos fichiers, tous nos médias qu'on veut mettre dans notre montage. Donc sur cette interface de médias, on peut retrouver en haut à gauche dans l'espace de stockage qu'on peut fermer et ouvrir, les différents disques durs qu'on a. Il y a différentes manières d'importer des documents, soit on peut faire des drag and drop en sélectionnant ça ici et en le déplaçant comme ceci, soit en allant le chercher dans l'arborescence en haut à gauche. Vous faites ici et là voilà, dans votre disque dur, par exemple moi j'ai mon HDDK ici, je vais aller chercher mon dossier où je veux mettre mes vidéos. Voilà, donc là j'ai ces différents médias que je vais utiliser pour mon montage. On peut voir qu'il y a donc voilà, une photo, une musique, une vidéo et un commentaire. Je vais les importer dans mon projet qui se trouve donc en bas. A gauche on peut voir qu'il y a master, master c'est en fait les chutiers, master c'est le master chutier en gros. Et on va pouvoir en créer des plus petits. Ça permet d'être beaucoup mieux organisé, je vous conseille vraiment de faire ça. Il pourrait être beaucoup plus efficace dans vos montages si vous organisez bien que si vous mettez tous vos médias en fouillis comme ça. On va créer le premier chutier qu'on va appeler vidéo. On va glisser dedans notre vidéo comme ceci. Et là on peut voir qu'il demande la fréquence d'image des plans diffère de celle des paramètres du projet. Souhaitez-vous les faire correspondre ? Donc ça c'est au niveau des FPS. On va mettre modifier. Ça permet de caler les FPS du projet à la vidéo. Donc généralement vous allez faire tout le temps ça. Ça permet d'être plus précis si vous connaissez pas votre nombre d'FPS ou des trucs comme ça. Ou alors si vous faites du gaming et du coup c'est de 60 FPS, vous mettez modifier comme ça, la vidéo sera en 60 FPS. Modifier. Sinon, si vous voulez être beaucoup plus précis dans vos réglages, vous pouvez les modifier en allant en bas dans la petite roue. Et là voilà, il y a les paramètres du projet. Ici il y a la résolution de la timeline. Vous mettez votre résolution. Donc moi je mets du HD. Voilà les dimensions. Et là c'est les fréquences d'image de lecture. Ici on va pouvoir changer en mettant le nombre d'FPS voulu. Par exemple 60 ou 120 ou des trucs comme ça. Moi je vais pas changer. Après vous pouvez bidouiller un peu si vous vous y connaissez un peu. Mais sinon il n'y a pas besoin. Vous mettez enregistrer et ce sera passé en 60 FPS par exemple. On va créer maintenant un nouveau chutier avec les sons. On va mettre notre musique et notre commentaire. Et on va mettre un autre chutier, image. Et on va mettre forcément notre image et notre flèche. Qu'on va peut-être pas utiliser mais on la met dedans. Voilà donc là on a des chutiers tout propres, bien rangés, tout classe. On va pouvoir passer au montage. Voilà on se retrouve dans l'onglet montage en bas. La bibliothèque de médias est toujours ouverte qu'on peut toujours fermer. Et là on peut retrouver nos fameux chutiers qu'on a créés dans l'onglet d'avant. Dedans il y a bien toutes nos vidéos etc. On va vouloir importer maintenant dans notre timeline qui se trouve ici. Qui n'est pas encore vraiment créée. Mais on va pouvoir la créer et elle se trouvera ici. Les deux fenêtres ici c'est une fenêtre. La fenêtre de gauche c'est la fenêtre pour prévisualiser nos médias individuellement. Donc uniquement en tant que tel. Sans qu'il y ait la timeline dedans. Et à droite c'est la timeline. C'est tout ce qui va se passer sur votre timeline en bas. Tous les montages que vous allez faire ils vont se retrouver ici. Alors on va pouvoir importer notre image. J'ai changé l'image parce qu'il y avait un petit problème sur celle d'avant. Maintenant j'ai pris une autre image. Donc on la prend, drag and drop et on la dépose sur la timeline. Vous voyez qu'ici elle est bien déposée. Et à droite dans la prévisualisation de notre timeline elle y est bien. On peut dézoomer ici afin d'être plus précis. Et de voir la timeline dans l'ensemble. Voilà. On va peut-être raccourcer un peu l'image. Voilà c'est quand même assez long. On va pour cela se positionner aux extrémités de notre image sur la timeline. Et on peut voir qu'il y a des petits... Enfin notre pointeur de souris il change. Une fois qu'il a changé en une espèce de barre et de triangle. On peut cliquer et maintenant en déplaçant. Vous voyez que l'image peut s'agrandir ou se rétrécir. On va la rétrécir jusqu'ici. On va voir ce que ça donne. Voilà on peut même la raccourcir. C'est bon. On va maintenant importer notre vidéo. Mais avant ça on va déplacer notre timeline. Ici on va voir qu'elle s'est créée dans le chutier image. Mais on va sans presser de la déplacer dans l'onglet master. Dans le chutier master. Voilà comme ça c'est plus précis. Vidéo. Voilà notre vidéo elle est ici. Vous voyez qu'en double cliquant dessus elle apparaît dans cette partie ici. Voilà joue. Dans notre vidéo il y a un son et une image. On va voir qu'on va pouvoir importer que le son de l'image. Alors il y a plusieurs façons d'importer cette vidéo. On pourrait le faire de manière entière. Voilà d'importer les 30 secondes de la vidéo comme l'image. Elle se positionnerait totalement ici. Ou alors c'est la technique que je vous conseille. Utiliser les points in et les points out. C'est à dire ici on va créer par exemple si on veut importer le début de la vidéo. Et les 5 prochaines secondes on va créer un point in à 0 seconde et un point out à 5 secondes. Ce qui va on va le voir. Je vais créer mon point in en appuyant sur i. Je mets play. On va voir un peu jusqu'où je vais m'arrêter. Voilà. J'aimerais m'arrêter juste avant qu'il y ait la transition. Donc je vais revenir un peu en arrière en appuyant sur les flèches de mon clavier. De gauche pour venir en arrière. De droite pour avancer. Hop. Là ça fait image par image. On va s'arrêter ici. Là on va pouvoir appuyer sur o pour out. Et là regardez ici on voit qu'il n'y a que cette partie qui est prise et qui est sélectionnée dans ma tabline. Donc maintenant si je choisis d'importer ma tabline. On va pouvoir importer que ces quelques secondes. On a le choix encore une fois d'importer uniquement le son. Avec les deux icônes ici. En appuyant maintenant et là vous voyez qu'il n'y a que le son qui apparaît. Ou alors que l'image. C'est ce qu'on va faire en appuyant ici et toujours en glissant. Et là il n'y a que l'image qui se crée. On va la coller ici et voilà. Là paf. Notre image est bien collée à notre vidéo. J'ai envie de mettre encore une partie de vidéo. Donc on va avancer un peu dans la tabline. Et je vais y mettre à partir de ici. Point in. On met un peu play. Point out. Voilà. Là on est bien. On prend, on glisse, on dépose. Donc voyons ce qui se passe dans la tabline. Il y a bien l'image, la vidéo. Et l'autre partie de vidéo. Très bien. Maintenant on va pouvoir s'attaquer aux petits raccourcis qu'il y a dans ce logiciel. Il y a plusieurs raccourcis intéressants. Il y a l'objet cutter qui permet de faire des cuts. C'est-à-dire de couper une vidéo afin de la déplacer ou de l'enlever. Mais à des endroits assez précis. Donc pour l'activer, on va appuyer sur la lettre B de votre clavier. On peut voir ici que là c'est rouge parce que c'est le mode sélection. Et si je fais B, ça met ici. On peut aussi appuyer tout simplement ça, comme ceci. Voilà. Donc on peut voir que votre cutter il est actif. Et voilà. Ce qui ne vous plaît pas c'est le début. Voilà. C'est trop noir trop longtemps. Donc on va se déplacer pile au moment où c'est encore noir. Et on va cliquer. Et là vous pouvez voir en revenant sur le mode sélection que l'on a bien seulement cette petite partie, voilà, qu'on peut jouer. Où c'est que le noir. Que le point noir. On va pouvoir le supprimer tout ça. Pour cela il y a plusieurs manières encore une fois. Soit vous appuyez sur suppre qui va supprimer et raccorder. C'est-à-dire que l'espace il ne va pas le laisser et le logiciel va demander aux autres médias de se coller pour enlever l'espace qu'il peut y avoir. Ou alors vous faites return, le bouton que vous appuyez pour effacer une lettre. Et là ça laisse l'espace. Et après on peut refaire return pour coller. Donc en laissant l'espace ça permet par exemple de vous importer une autre vidéo au même endroit. Mais sinon la plupart du temps vous utilisez suppre comme ça. Hop, ça supprime et ça raccorde. Et on peut voir qu'il y a beaucoup moins noir et c'est bien plus joli. Deux autres petits raccourcis c'est l'objet aimanté et l'objet lien. Donc le lien ça permet de lier tout simplement un audio à une vidéo. Afin de la déplacer ensemble. Là on va montrer ça tout de suite. Je vais importer toute la vidéo pour montrer qu'il y a bien le son et la vidéo. Et on peut voir que si je déplace ma vidéo, le son se déplace aussi. Et si je déplace que mon son, la vidéo se déplace aussi. C'est grâce à l'outil liant. Si je le désactive, maintenant on peut déplacer que l'image ou que le son. Et on peut voir qu'il y a un décalage de 3,20 secondes qui se crée. Qui s'annule quand on raccorde bien. Donc des fois ça peut être utile dans certains moments. Quand voilà par exemple la musique est commencée un peu trop tard comparé à la vidéo. Du coup on la déplace etc. Mais aussi ça c'est quelque chose que vous allez utiliser assez rarement. On n'oublie pas de le réactiver. Et là voilà on peut voir que tout est comme avant. Dernier petit outil c'est l'objet aimanté. Et quand on clique dessus, donc là par défaut il est activé, on peut voir que si on déplace doucement vers un nouveau média. Et bien ça s'aimante directement. C'est à dire que ça automatiquement ça colle sans qu'on ait trop de main dessus. Ça colle les deux médias ensemble. Ça peut être très pratique parce que ça permet d'être plus rapide et plus précis. Mais des fois c'est assez contraignant. Donc en désactivant on peut voir que on peut vraiment se rapprocher image par image. A notre média. Et même le coller comme ceci. Donc là on va supprimer ça parce qu'on en a pas besoin. Et on va passer à la suite du tutoriel. Bon même si il n'y a pas beaucoup de sens, on va quand même animer tout ça pour que ce soit un peu plus qualitatif. On va créer tout d'abord un fondu sur l'image à l'entrée. Pour qu'elle ne soit pas directement là mais que ça fasse un fondu un peu plus doux. Il y a un outil assez facile, on va zoomer un peu. Qui est quand on met la souris sur notre image dans la timeline. Il y a des petits carrés blancs qui se créent. En cliquant dessus et en les déplaçant on peut voir qu'il se passe quelque chose. On va observer ce que ça fait. Ça fait un fondu directement implanté. Donc c'est assez pratique pour régler notre fondu pour qu'il soit beaucoup plus long ou beaucoup plus court. Nous on va le faire sur ça. Sur un petit... Voilà. Comme ça ça fait un petit fondu assez sympa. On va faire la même chose sur la vidéo ici. Pour qu'il accentue un peu même s'il est déjà créé. Du coup vu qu'il est déjà créé on va peut-être faire un fondu out. Parce qu'on peut faire in à gauche et out à droite. En refaisant pareil. Et là on regarde ce que ça fait. Donc là c'est assez bien. Puisqu'on va avoir un fondu qui va rendre l'image noire. Et l'image noire qui part vers la forêt. Donc ça c'est assez joli. Et moi j'aimerais bien aussi mettre un petit zoom sur l'image. Pour créer un peu de mouvement. Puisqu'on peut voir que sur les forêts il y a du mouvement. Mais pas sur l'image. Donc on va créer un petit mouvement. Pour cela on va ouvrir l'onglet inspecteur. En haut à droite. Il est vide. On sélectionne notre média. Et là il se remplit de plein de petits paramètres. Je vous laisserai fouiller. C'est assez intéressant à faire. Mais on va utiliser pour l'instant comme souvent l'onglet transformation. On va se mettre à la fin de notre fondu. Et créer un point clé. Donc un point clé ça permet de bloquer la situation de l'image à un instant donné. Afin de pouvoir mettre des effets dessus après. Nous on va agir sur le zoom et la position. Donc on va mettre un point clé sur le zoom. Un point clé sur la position. Maintenant on va avancer un peu. Jusqu'au début du fondu. Et là on va pouvoir agir sur le zoom et la position. Et pendant tout le laps de temps entre les deux points clés. La position va passer de la position 1 à la position 2. On va zoomer un peu. Comme ça. C'est vraiment très léger. Et la position va la déplacer un peu. Et le Y pareil. Voyons voir ce que ça donne. Donc c'est assez sympa. Bon c'est pas très logique comme transition. Mais c'est pas grave. Vous savez maintenant au moins faire un petit zoom sur l'image. Et un petit déplacement. Donc chose à savoir c'est que. On peut agir sur l'angle de rotation. Sur par exemple le lacet ça va être la profondeur. Là on peut faire du 3D. Comme ça c'est assez sympa. Dans certains cas. Ne pas abuser des transformations. Des transitions etc. Mais c'est toujours sympa dans une image. D'avoir un peu plus de mouvement. Ça fait beaucoup plus professionnel. Beaucoup plus travaillé. On peut agir sur la position X et Y. C'est comme en mathématiques. C'est les abscisses et les ordonnées. Donc en agissant sur X. Ça va de droite à gauche. Et Y c'est de haut en bas. On peut voir que le zoom là. Il est lié de X à Y. C'est à dire qu'il zoom. C'est un zoom parfait. Ici on appuie sur le D lien. Ça zoom voilà. Que sur les côtés. Puisque X est les côtés. Et Y c'est que vers le haut. Et en liant ça fait bien plus professionnel. Voilà c'est quelque chose qu'il faut savoir. On va mettre au début de notre vidéo. Un petit texte. Un petit commentaire texte. Qu'on va pouvoir importer dans la bibliothèque des faits. En haut à gauche. On peut fermer la bibliothèque de médias. Et là voilà. Notre bibliothèque des faits est assez grande. Vous pourrez fouiller. Il y a plein de choses très intéressantes. Nous on va aller chercher. Titres en haut à gauche. Et texte. On va le prendre. Nos textes importés. Voilà pour l'instant c'est title. Dans la fenêtre inspecteur. On va voir qu'on peut régler toutes ses propriétés. Notamment ce qu'on va dire. On s'en fiche un peu pour l'instant. C'est que pour le tutoriel. On va mettre une couleur plus rouge. Voilà comme ceci. On peut compter la taille. Tout comme dans un éditeur de texte. On va mettre des ondes, des contours, des arrière-plans. On va créer un arrière-plan blanc. On sélectionne bien la couleur blanche. Comme ceci. La hauteur on va l'agrandir. Et la largeur on va bien le faire coller. Le contour on va l'augmenter un peu. Là c'est le contour noir. On a quelque chose de très moche. Mais vous savez au moins faire un titre. Une fois que vous êtes content de votre titre. Ou que vous faites de votre texte. On va pouvoir le déplacer. paramètre que précédemment lors de l'image. On va pouvoir donc faire un zoom ou un dézoom. Régler la position. X. Et on monte. Donc là on a quelque chose d'assez bien. On va pouvoir la mettre exactement à la bonne taille. Pour que ce soit. Voilà on veut que ce soit vraiment que sur l'image. On peut après le mettre autant qu'on veut. Il n'y a pas de problème. On va faire les petits carrés pour faire un fondu in. Un fondu out. Et là ça fait quelque chose de plus propre. On est content de notre texte. Le texte voilà aussi on peut le mettre aussi sur du noir. Là vu qu'il n'y a pas d'image dessous. Ça va faire un texte sur du noir. Donc ça permet de faire plein de commentaires vidéo. Enfin ce que vous voulez avec un texte. Petit bonus on va apprendre à faire tourner une image. Pour l'animer par exemple là je vais faire mon logo en bas à droite. Afin de rendre quelque chose d'un peu plus professionnel. On va mettre dans images. On va pouvoir aller chercher notre logo. Activité. On va mettre le logo en noir et blanc. En PNG. C'est mieux que ce soit en PNG. Donc pour l'importer voilà on peut voir que. On n'est pas obligé de retourner dans médias. On peut directement l'importer dans la bibliothèque des médias. Et là notre logo il est ici. Bon il est noir sur noir donc on ne le voit pas. On va le mettre hop sur l'image. Ici sur notre vidéo. Ça veut dire que ça fasse une rotation au milieu. Donc rotation. On va se mettre voilà sur 7. Un tout petit peu ça va faire une rotation très rapide. Même pas obligé de créer de point clé. Ça va créer automatiquement 360 degrés. Et en lâchant ça crée notre point clé. Et là on va pouvoir dupliquer notre effet. Et là vous voyez ça va faire quelque chose d'assez sympathique. Ça va tourner. Ça va tourner. Et ça tourne. Voilà donc là on est content. Ça permet d'animer notre vidéo un peu. Bon là c'est pas du tout esthétique. Mais dans certains cas ça peut être très pratique. Alors même si ici il y a une transition assez automatique entre les deux images. C'est assez brut quand même. Et on va utiliser une transition personnalisée directement dans le logiciel. On va dans la boîte à outils. Bibliothèque des faits. Boîte à outils. Transition vidéo. Là il y en a beaucoup. Je vous conseille de ne pas en utiliser trop parce que ça fait très vite assez kitsch. Mais pour le bien du tutoriel on va utiliser par exemple le fondu additif. On va cliquer dessus. Drag and drop. Et là on va pouvoir le mettre entre les deux médias. On peut le mettre uniquement sur le média de gauche. Uniquement sur le média de droite. Ou alors au centre. On va le mettre au centre. On va aller play. Et là le fondu additif qui est fait. On peut régler beaucoup de choses dans l'inspecteur. En cliquant dessus. Notamment la durée. Voilà on va raccourcir un peu pour que ce soit beaucoup plus rapide. Ne faites pas trop de transition. Ça permet d'être des fois un peu plus propre dans vos vidéos. Mais généralement le simple cut est assez esthétique. Maintenant on va importer du son. Parce qu'on a coupé le son de la vidéo. Mais on veut quand même qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Je vais importer un commentaire audio que j'ai fait. Voilà. On le déplace à 100%. Sous la timeline. On a du bol. Ça fait pile poil. Première partie de notre vidéo. Donc là si on met play. Ceci est un commentaire audio pour la vidéo tutoriel sur DaVinci Resolve 15. Donc c'est pas très fort. On va pouvoir le monter. Donc vous faites clic droit. Et là on peut mettre normaliser les niveaux audio. On va pouvoir augmenter les décibels. On va par exemple mettre 4. Ça va faire du plus 4. Voir que là les... Ceci est un commentaire audio pour la vidéo tutoriel sur DaVinci Resolve 15. C'est peut-être un peu fort. Donc on va pouvoir changer les niveaux audio. On va mettre par exemple 3. Et là ça va être... Ceci est un commentaire audio pour la vidéo. Voilà. C'est plus intéressant. On va pouvoir raccourcir ici. Puisque ça sert à rien. Il n'y a pas de son. Le centrer un peu. Voilà. Autre façon de monter ou baisser le son. Ça va être avec la petite flèche ici. Vous voyez qu'il y a une droite qui est ici. Et on peut régler les décibels à fond ou descendre. C'est quelque chose qu'on peut faire. Qui à certains instants peut être pratique. Mais à mine de rien c'est pas très précis. Puisque voilà pour là moi j'ai exactement augmenté 3 décibels. Mais là ça va être compliqué de faire pile poil à chaque fois 3 décibels etc. Notre commentaire audio est bon. On va pouvoir mettre une musique en arrière fond. Hop. On va réagencer un peu tout ça. Voilà. Vous pourrez fouiller pour réagencer un peu les pistes. Pour que ce soit plus précis. Notre musique elle est ici. On va l'importer en entière. La mettre bien au début. On peut voir qu'ici elle ne commence qu'à cet insta. Donc on va la déplacer. On va zoomer pour être plus précis. Désactiver le magnétique. Parce que sinon ça se raccorde pile au niveau du texte. Et là voilà. Là on est bon. Là la vidéo commence directement. Directement. Ceci. On va la couper à la fin. On va dézoomer pour avoir toute la vidéo. Donc voilà. La vidéo. La musique est beaucoup trop longue. Et là on peut avec l'outil magnétique justement. Déplacer un maximum pour arriver poil dessous. Tac. Donc là la musique fait pile poil. Ceci est un commentaire audio pour la vidéo tutoriel sur DaVinci Resolve 15. Alors ici petit mémol. On peut voir que la musique est trop forte par rapport à la voix. Donc on va faire en sorte que la musique baisse au moment où le commentaire audio commence. Ça on va se rendre au début. Et on va appuyer sur B pour créer un cut. Comme ceci. Et à la fin. Tac. C'est un petit mémol. Pour créer un deuxième cut. Là cette musique se séparait en trois. Et entre ces trois parties. On va pouvoir normaliser le niveau audio. Et par exemple mettre moins dix. Ça va être beaucoup plus bas. Beaucoup plus intéressant. Ceci est un commentaire audio pour la vidéo tutoriel sur DaVinci Resolve 15. Voilà. Donc là on peut voir qu'il y a une belle transition audio entre les deux. On peut encore une fois utiliser les fondus directement même sur les sons. Et là on peut voir que le son va être fondu en arrivée. Et on peut le faire à la fin aussi. Là je trouve que c'est bien. Ceci est un... C'est assez propre. Mais à la fin. Et au début on va quand même le faire pour que la vidéo arrive doucement. L'audio arrive doucement. De quelques secondes. Voilà. Donc là ça va faire un petit peu plus d'arrivée. C'est pas du tout écoutable. Donc on va l'agrandir quand même. Qui est vraiment cet effet. Voilà. Donc là on est assez content du résultat. On a fait un montage assez propre. Qui vous a montré toutes les particularités du logiciel. Pour faire des montages simples. Tous les éléments que je vous ai donné. Vous allez pouvoir les appliquer pour n'importe quelle vidéo basique sur internet. C'est rien de très compliqué. Mais ça permet d'avoir un montage assez propre. Afin que ce soit agréable à regarder. Et ne pas se contenter d'assembler ces images comme ça. Comme si on n'avait pas de temps pour faire le montage. Voilà. Maintenant on va passer à l'exportation de la vidéo. Quelque chose quand même de nécessaire afin de l'upload sur internet. On va pour cela aller dans l'onglet exportation en bas à droite. On va se contenter des pré-réglages déjà établis dans le logiciel. On peut voir qu'il y a du personnalisé, H264, YouTube, Vimeo, Final Cut Pro. Donc on va mettre sur YouTube. Donc on clique sur YouTube. Et là on peut voir que ça a changé les paramètres. On peut mettre du 2560, du 1080 ou du 720. On va mettre du 1080 parce que notre vidéo il me semble être en 1080. On va pouvoir renommer notre vidéo par exemple tuto. Tout simplement. Le chemin où est-ce qu'on veut l'exporter. Donc moi je veux l'exporter dans ici. Donc on va mettre voilà tuto. Tac très bien. Exporter. On va pas beaucoup toucher à des choses. Dans le format on va mettre plutôt MP4. Le codé qu'on peut pas le changer c'est très bien. On touche à rien d'autre. Les paramètres fréquence d'image ils sont déjà définis. Là aussi tout est bon. Donc là c'est vraiment si vous voulez pas vous embêter. Avec des pré-réglages ça suffit amplement pour avoir une vidéo de qualité. On clique sur ajouter à la liste de rendu. Et on n'oublie pas de mettre rendre une fois qu'on veut exporter. On vérifie avant tout qu'il n'y ait pas voilà de choses après. On peut voir que la dernière image voilà elle est bien à la fin de notre audio. Parce que des fois il peut y avoir dans le montage des éléments qui traînent. Là ça c'est assez pénible. Donc là notre vidéo fait bien 10 secondes c'est très bien. Il y a bien l'audio. On est content. On fait rendre. Et là ça va durer quelques instants puisque et bien tout simplement c'est une vidéo assez courte. Voilà terminé en 9 secondes. Très bien. Je vais vous montrer le rendu tout de suite. Ceci est un commentaire audio pour la vidéo tutoriel sur DaVinci Resolve 15. Voilà maintenant vous n'avez plus d'excuses pour votre qualité de vidéo. Au niveau du montage vous savez faire tous les basiques. Tout ce qui est amplement. Ceci est un commentaire audio pour faire des vidéos simples et agréables à regarder. Afin que votre audience soit satisfaite de ce qu'elle regarde. Et qu'elle ne soit pas embêtée par les images qui sont mal mises. Les textes qui sont trop gros. Les leçons qui sont de basse qualité. Et des choses comme ça. L'exploitation s'est bien passé. En 1080p on peut maintenant passer à l'exploitation sur Youtube. En le ploidant. Vous savez faire je pense. Je ne vais pas vous montrer. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Le pouce bleu. On commente pour les points qu'il faudrait que j'améliore. Ou les points positifs de mon tutoriel. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager à vos amis. Qui pourraient connaître des astuces de montage aussi. Vous abonner à la chaîne car c'est important pour me soutenir. Le pouce bleu je l'ai déjà dit. Et je vous laisse pour une prochaine vidéo. A plus. Sous-titrage ST' 501